Et on part maintenant pour l'exposition des élèves de l'école Lucie Calandrier-Bicep à Saint-Anne qui font découvrir la ville et ses acteurs par le biais de photographies, le reste en images. Projet de base, l'idée en fait de faire découvrir Saint-Anne par la photo et par le biais des enfants et c'est ce qu'on a essayé de faire et je pense que c'est une belle réussite aujourd'hui. On a voulu mettre en avant les photos avec les boulangers, à la plage. Je ne savais pas qu'il y avait autant de cases créoles abandonnées à côté de notre école. Aussi j'ai découvert de nouveaux métiers et aussi on a vu que Saint-Anne était très beau. Faire en sorte que les enfants soient mis en avant, la vision des enfants puisque ce sont leurs photos. Toutes les photos qui ont été prises ont été prises par les enfants et elles ont été choisies certes par les professionnels mais c'est d'abord leur vision à eux qui nous importait et c'est ma plus grande joie et ma plus grande fierté aujourd'hui. C'est une fierté et ça fait plaisir de voir que l'éducation met en place des activités qui permettent aux enfants de se développer pas uniquement par le bien de cahier et autres mais ils apprennent aussi, il y a une certaine pédagogie dans l'apprentissage, les outils, tout ce qui est téléphone, tablette et autres et le résultat est là. Comme vous voyez, les enfants se sont très bien débrouillés. Ils ont été tout de suite très intéressés. On a vu d'abord quelques notions un petit peu théoriques de cadrage mais tout en étant ludiques, en faisant des activités dans la cour de l'école et ils ont capté très très vite, d'ailleurs vous voyez le résultat, le cadrage, la lumière, les contre-jours, les lignes directrices, la base de la photographie et ils sont arrivés à faire de très très beaux clichés. Ils étaient quand même assez impliqués, ils étaient contents justement de pouvoir utiliser justement les outils qu'ils utilisent en divertissement en général et là ils étaient, pour ma part, ma fille en tout cas, et ils étaient contents de pouvoir l'utiliser pour l'école. On a détecté quelques, alors surtout dans la classe de CM2, où c'était quand même plus facile, ils étaient plus réceptifs. Il y a quelques élèves, oui, qui ont déjà, pour certains, la technique, qui connaissent déjà beaucoup de vocabulaire et qui savent à quoi ça correspond et pour une petite fille justement qui a l'œil déjà, qui nous a vraiment fait de très très belles photos, très bien cadrées, pleines d'émotions et je pense que, oui, elle peut, à mon avis, demander au Père Noël de lui offrir un appareil photo, je pense qu'elle est capable de faire de très belles choses. Un reportage d'Olivier Félix.